Moi, c'est Kayla. J'ai 11 ans et toutes mes dents. Enfin, euh, je crois. Jusqu'à présent, je vivais qu'avec mon papa. Ma maman étant décédée il y a quelques années, je ne l'ai même pas connue. Alors, ça m'a fait tout drôle quand papa m'a dit qu'on allait habiter avec de nouvelles personnes. Il m'a d'abord expliqué qu'on allait faire connaissance de Karine. Il m'a dit que c'était son amoureuse. Personnellement, je trouve ça dégoûtant. En plus, j'étais super excitée puisque cette Karine avait une petite fille. Et devinez quoi ? Elle avait mon âge. Et au début, on s'est plutôt bien entendu. Mais ensuite, papa a trouvé ce nouveau travail. Il est loin de la maison toute la semaine et rentre uniquement le week-end. Donc je suis seule avec Karine et Désirée. Mais vous le verrez, ce n'est pas rose tous les jours. De toute façon, c'est même pas ma couleur préférée. Coucou les tacos ! Comme vous l'avez vu dans le machinima, aujourd'hui, je suis d'humeur un petit peu cruelle. Genre, vachement cruelle au final, quand j'y pense. On va jouer avec cette petite famille. Et on va voir ce que ça fait de donner beaucoup d'amour à son enfant et de délaisser un autre. J'ai envie de voir si les dynamiques familiales changent vraiment quelque chose quand cette petite sera adolescente. Puisque comme vous l'avez vu, c'est elle qui est un peu rejetée. Donc Karine, juste là, est la maman des filles. Elle est perfectionniste, froide et snob. Et sa petite chouchoute, c'est Désirée. Déjà, son prénom, bon bah écoutez, on comprend de suite. Désirée est délicate et c'est un petit peu la reine de la maison. Et Kayla est la petite délaissée de cette famille. Son trait de caractère, c'est qu'elle est soignée. Bon, elle a pas trop le choix avec sa belle-mère. Puisque oui, Karine est sa belle-mère et non sa mère biologique. Le papa, il est souvent en déplacement. Et du coup, il a pas trop la main mise sur ce qu'il se passe avec Karine et Kayla. Et comme vous a dit Kayla, écoutez, on va plonger dans leur quotidien pour que vous voyez à quel point cette petite a pas la vie facile. Et en même temps, ça nous permettra de voir ce qu'il se passe quand on délaisse une enfant. Donc, dans un premier temps, au niveau de la maison, j'ai de suite envie de faire quelque chose. On va verrouiller cette porte pour Kayla, puisque c'est la chambre de Désirée. Et Karine et Désirée ne veulent pas de Kayla dans cette chambre. Ah, je vous ai dit, c'est assez triste, hein ? Et la chambre de Karine se situe en haut, donc on peut pas bloquer quoi que ce soit. Ça, c'est assez dommage, mais je crois que je peux bloquer l'ordinateur. Voilà, je peux le bloquer pour Kayla, encore une fois. Comme ça, Désirée pourra y jouer. Donc c'est parti ! Comme vous le voyez, Désirée a une grande télé dans sa chambre. Enfin voilà, elle a vraiment une chambre plutôt cosy, hein, pour une petite fille. Voilà, Kayla commence à regarder la télé toute seule. Et Karine est en train de papoter avec Désirée. On va lui faire des câlins, voilà, vraiment se rapprocher d'elle. Non mais regardez-là, elle me fait tellement rire, Désirée, elle est trop chou. On va exprimer son amour à Désirée. On va l'enlacer tendrement. Enfin voilà, vraiment, on va la chouchouter. Désirée n'arrive pas à s'arrêter de rire. Cette blague que vient de lui raconter Karine était beaucoup trop drôle. Est-ce que Désirée est en train de réaliser qu'elle aime les blagues ? Bah écoutez, oui, Désirée est une petite comique. Quant à Kayla, voilà, on va sans cesse la gronder, lui dire que ce qu'elle fait c'est pas bien, la forcer à faire le ménage, etc. Vous avez compris. Voilà, Désirée vient de devenir une bonne amie de Karine. Bon bah ça c'est parfait. Regardez-là, elles sont toutes les deux en train de papoter pendant que Kayla est toute seule. Oula, je l'ai perdue ! Ah, elle est là. Elle est toute seule en train de regarder la télé. Ah, elle va essayer de se rapprocher de Karine. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Demander conseil. Hum, qu'est-ce que Karine va lui dire ? Témoin de maltraitance. Oh non, c'est fou parce qu'il est elle-même maltraité au final. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Des enfants ont été méchants avec un de mes amis à l'école. Je voulais l'aider mais je ne savais pas quoi faire. Qu'aurais-je dû faire ? Interviens et défends ton ami. Le souci, c'est qu'on n'a qu'une seule proposition. Donc on va pas trop pouvoir axer la chose, vous voyez. Donc bon, on va répondre ça. Oula, elles sont déjà en train de se disputer ? Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'elle soit disputée. Bon, méchant, conflit, se disputer à propos des règles de la maison. On va vraiment la gronder, lui dire qu'elle fait n'importe quoi, lui dire que sa tenue ça va pas. En plus, sa tenue ne va pas, je ne l'avais pas habillée comme ça au début mais bon, c'est pas grave. Malveillance, faire des réflexions, voilà. Ça se passe pas très bien entre les deux, comme vous le voyez, le papa est en déplacement. Donc bon, Karine fait un peu ce qu'elle veut malheureusement. Oh mais il y a un autre ordinateur ici, on va le bloquer pour Keïla. C'est horrible. Écoutez, c'est une expérience sociale comme une autre. Bon, Désirée est en train de s'éclater sur l'ordinateur, comme vous pouvez le voir. Vraiment, elle vit sa meilleure vie. Et pendant ce temps, Keïla est en train de se disputer avec sa belle-mère. Ça fait vraiment très cliché mais bon. Passer un savon, vraiment on va pas être contente quoi. Crier sûre. Au niveau des souvenirs qu'on a ensemble, ah oui, voilà. Sentiment de Karine envers Keïla, elle se sent blessée, ok. Et Keïla envers sa belle-mère, qu'est-ce qu'elle ressent ? Blessée également. Oh, elles ont une relation difficile. Elles n'ont tout simplement pas autant d'affinités que la plupart des autres membres de la famille. Lors des discussions, ces sims utilisent généralement des plaintes ou même des interactions méchantes. Donc ça c'est grâce à la dynamique familiale que j'ai mise au début. Et comme vous le voyez, du coup avec Karine, si on regarde sur Désirée, elles ont une relation proche. Ces sims se font naturellement l'une vers l'autre. Et développent des sentiments positifs forts, plus facilement en passant du temps ensemble. Elles partagent plus souvent des pensées profondes. Vous voyez, donc c'est vraiment compliqué dès le départ. Bon, les deux, elles sont vraiment en colère. Ah non, quoi qu'il n'y a que Keïla qui est très en colère. Bon bah elle va faire des bêtises, on va la laisser. Et Karine est très inspirée, c'est étonnant. Amitié renforcée. Ah oui, bah Désirée passe au-dessus, vraiment. C'est le cas de le dire. Bon, Keïla fait des bêtises. Est-ce qu'on peut pas la gronder un petit peu ? Critiquer le manque d'évolution de la compétence faculté sociale. Oh, je savais pas qu'on avait ça, hein. Bah c'est pas très sympa, hein. Bon, Désirée, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle est encore sur l'ordinateur, décidément. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Comme vous le voyez, en plus, on est en vacances d'été. Donc bon, Keïla, elle va devoir se farcir sa belle-mère, hein. Oh, regardez ce qu'on a. Keïla ne réussit jamais rien. Comment est-elle censée s'en sortir dans la vie alors que tout le monde fait mieux qu'elle ? Oh non ! Bon, vous voyez, déjà, ça fonctionne plutôt bien. Si on peut dire notre expérience, puisqu'elle a déjà des petits moudelettes comme ça. Elle est déjà, bah écoutez, un petit peu blessée par tout ça. Regardez, je n'en suis pas capable. Anxiété qui monte. Comment peut-on être de la même famille ? Ah ouais, non mais d'accord. Scénario sans gagnant. Conversation aggravante. Ah oui, vraiment. Ouh là 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 là. Bon, elle commence à nettoyer. Écoutez, on va préparer le repas avec Karine. Et j'ai envie de cuisiner avec Désirée. On va cuisiner, pourquoi pas, des macaronis au fromage. Et Keïla, bah écoutez, elle va rester là et elle va nettoyer. Elle va faire ce qu'elle a à faire. Bah, pourquoi ça n'a pas fonctionné, le fait de cuisiner ensemble ? C'est dommage. Ah, ça y est, c'est parti. Mais je crois que Désirée ne peut pas cuisiner avec sa mère. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Ok, bon. On va faire comme si on n'avait rien vu, d'accord ? Mais on peut dire aussi que Désirée fait un peu ce qu'elle veut. Elle a décidé de cuisiner en dessous de la télé. Bah écoutez, sa mère la laisse faire. On peut aussi partir de ce principe là. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Voilà, encore une fois, elle mange sur la table haute. Elle fait vraiment comme elle veut. Elle mange ensemble, toutes les deux. Et Kayla, bah écoutez, elle est toujours très en colère. Elle n'a pas été conviée au repas. C'est vraiment pas cool. Donc là, je crois qu'elle est en train d'essayer de se calmer. Bah, ça doit être sûrement ça, hein. Voilà, essayer de se calmer. Et elle va manger ensuite, bah après elle. Oh, elle a encore envie de faire des bêtises. Aïe, 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 aïe. Désirée, voilà, elle a mis ça par terre. Elle a décidé que c'était pas mal. Oh, elle le re-ramasse. Oh, et elle l'a rejeté. Bon, bah cool. Je pense que Désirée, elle va aller se détendre et regarder les dessins animés. Karine, elle est en train de boire son petit café. Et non, mais regardez Désirée, la belle vie qu'elle a. Elle est sur son lit. Elle regarde les dessins animés. Oh, non, mais cet enfant, je vous jure. Oh, Kayla est inspirée. Bon, bah, elle a enlevé tous ces moudelettes négatifs. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. Puisque Karine va la gronder. Voilà, parce qu'elle fait des bêtises sur bêtises. En même temps, c'est normal. On va pas la câbler non plus. On peut critiquer le manque d'évolution de la compétence faculté motrice. Bah, écoutez, on va faire ça. Ça me fait un peu de peine. Mais écoutez, on a pas trop le choix. Inciter à ranger le bazar, voilà. Oula, mais elle est vraiment en colère, cette petite Kayla. Je vais regarder un film avec Désirée en tant que Karine. Et Kayla, du coup, elle va nettoyer. Elle va tout ranger, la pauvre. Elle va prendre une portion également de ça et le ranger également. Parce qu'elle a pas encore mangé, la pauvre. Et du coup, là, on a Désirée et Karine qui regardent un film. Vraiment pas conseillé pour les enfants. Mais écoutez, Désirée fait ce qu'elle veut. Oh, on a Kayla qui a essayé de se mettre avec elle. Mais elle ne la calcule pas, comme vous le voyez. Elle parle toutes les deux ensemble. Et Kayla est toute seule. Bon, bah, je pense qu'elle a compris qu'elle était trop. Elle est en train de partir. Oh, non, canaille. Bon, on va mettre au lit Désirée. Voilà, on va l'aborder, etc. Vraiment, best vie. Regardez, c'est trop chou. Et ça me fait de la peine pour Kayla aussi, je vous avoue. Mais Kayla, du coup, tu vas faire une sieste ici. Tu vas dormir sur le canapé. Et Karine, elle va aller dormir dans sa chambre. On va mettre les éclairages automatiques. Non, mais pourquoi il y a un loup-garou là-bas ? Oh, regardez-le. C'est effrayant. Voilà, tout le monde est au lit. Et Kayla, bah, écoutez, dort sur le canapé, comme vu précédemment. Voilà, on va lui faire plein, plein de siestes. Comme ça, au moins, bah, écoutez, elle ne va pas se réveiller en pleine nuit. Ok, Désirée vient de se réveiller. On va la faire aller aux toilettes. Et ensuite, on ira regarder la télé comme si rien n'était. Voilà, c'est pas comme si sa soeur dormait à côté, après tout. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, aucun respect de la part de Désirée, qui regarde la télé juste à côté de sa soeur, qui essaie de dormir, qui a dormi sur le canapé, je vous le rappelle. Karine, en se réveillant, elle va offrir de l'argent de poche à Désirée. Elle va l'offrir sans cime flouze, pour voir si ça change quelque chose également ou non. Elle va lui embrasser la joue. Elle va lui faire un câlin, etc., etc. Kayla, bon, bah, en attendant, tu peux aller aux toilettes, t'occuper un peu de tes besoins. Te laver les dents également. Non, mais ça me fait trop de peine. Désirée, elle a tout ce qu'elle veut. Oh là là, bah, c'est la... Oh là là, elle a gagné au loto, là. Voilà, des câlins, des bisous. Devenir meilleures amies, c'est ça que je voulais avoir. Oh là là, mais elles font que de s'enlacer tout le temps, tout le temps, hein. Et Kayla, bah, elle va remettre le bazar. Regardez-les, comme elles sont contentes. Elles sont devenues meilleures amies. Mais Kayla, elle est toujours aussi délaissée, la pauvre, hein. Et voilà, encore du bazar. Maintenant, je voulais voir ce que ça faisait, en fait, entre enfants, de pas se blairer. Oh, dire j'aurais voulu être enfant unique, mais c'est horrible. Venez, on va lui dire ça. Oh, Désirée, tu deviens détestable, mais j'adore. Mais regardez, on dirait que les deux, là, elles sont contre Kayla. Vraiment, elles font bloc contre elle. Regardez, on dirait qu'elles se moquent carrément. Oh, mais regardez-moi ça. Oh non, mais ça me fait trop de peine, la pauvre. Elle se moque vraiment d'elle. Oh non, mais je déteste Désirée, hein. Je te déteste, je vous déteste. Elle essaye de se défendre comme elle peut, hein. Ordonner à Kayla de faire le ménage. Oh. Kayla est de nouveau très, très en colère. Et elle est très contrariée. Alors, à mon avis, elle a un nouveau sentiment avec les deux. Alors, avec sa soeur Désirée. Rancune tenace. Ah oui. Ah bah, on en est là. Et avec sa mère, du coup. Oh, blessée, blessée. Elle n'a pas de rancune envers elle. Désirée, elle n'a pas forcément de sentiment. Ah si, rancune tenace. Et avec sa mère, pour voir le contraste. Ouh là là. Ah oui, d'accord. Bon moment qui rapproche. En adoration. Connexion profonde. Cuisine ensemble. Plus proche, pardon, grâce à des souvenirs heureux. Ah oui, non. Mais c'est l'amour, hein. On a vraiment les deux extrêmes, quoi. Elle mange de nouveau ensemble pendant que Kayla est toute seule dans la salle de bain en train d'essayer de se calmer devant son miroir. Voilà. Elle est là. Comme d'hab, la pauvre. Désirée va dire à Karine, c'est toi que je préfère. Voilà, elle lui dit secrètement. Mais bon, je pense qu'on l'avait tous compris. Et est-ce que Karine peut dire ça aussi à sa fille chérie ? Affection ? Non, on peut pas lui dire c'est toi que je préfère. Je pense que ça aurait été un petit peu horrible. Bon, Kayla, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est nouveau ça. Des esprits trop brillants. Kayla se sent distraite par tous ces Sims qui réussissent des choses autour d'elle. Elle a peur encore d'être inférieure. Oh, non mais elle se fait encore des câlins. Elle se fait tout le temps des câlins, c'est horrible. Désirée de nouveau devant la télé. Non mais, regardez là. En culotte, tranquillou bilou, en vacances d'été. Bon, je suis sûre que Désirée, là, elle a la même position et la même tenue que la plupart des gens qui regardent ma vidéo. Je suis sûre que vous êtes comme ça actuellement. Vous êtes tous des désirés, finalement. Mais j'espère de tout cœur qu'il n'y a pas des petites Kayla aussi qui me regardent. Franchement, ça me fait trop de prenne. Oh, bah, regardez là, elle fait du sport maintenant. Je vous souhaite plutôt d'être une Désirée qu'une Kayla, quoi. Mais on va voir ce que ça donne quand elles seront adolescentes, hein. J'ai grave envie de voir. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir de suite. On va les changer d'âge. On va regarder ce que ça a fait sur leur personnalité, sur leur évolution, tout simplement. Hop, je vais grandir Kayla. Kayla a vieilli. Alors, je pense que Kayla, vraiment, elle va être plutôt tournée vers la nature, vers le plein air. Et je pense que je vais la mettre morose pour aller un petit peu avec son enfance. La voici, la voilà. Canaille, elle est mignonne. Et du coup, au niveau de sa personnalité... Oh, bah, déjà, elle fait la gueule. Elle fait la gueule à Karine. Au niveau de sa personnalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, écoutez, bizarrement, il ne s'est rien passé. Elle a toujours une aussi mauvaise relation avec Karine. Elles sont rivales toutes les deux, hein. Mais je pensais qu'elle aurait au moins le trait de caractère, vous savez, je crois que c'était confiance en soi basse ou faible, quelque chose comme ça. On va voir si Désirée a la même chose. Par contre, Désirée, on va lui faire un anniversaire digne de ce nom. On va pas la grandir comme ça, voyons. Bon, voilà, on va lui faire un petit gâteau au chocolat. Mais déjà, vous voyez, en tant qu'enfant, elle a la confiance en soi élevée. Donc peut-être qu'on n'a pas assez engueulé Kayla, mais j'ai vraiment l'impression qu'on l'a beaucoup, beaucoup grondée. Je vous ai pas tout montré, il y a eu du off aussi. Et vraiment, j'ai pas arrêté de... J'ai pas arrêté de la charger et tout. Et je comprends pas. Alors peut-être que Kayla est une enfant très, très forte. Oula, regardez, elle se sent la mère à propos de quelqu'un à proximité. Bon, bon, on se demande bien qui c'est, hein. Bon, on va ajouter les bougies d'anniversaire pour notre petite Désirée. Ah, Kayla est quand même fair-play. Elle fête l'anniversaire de Désirée, hein. Peut-être qu'elle est très, 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 très dure. Tu vois, Kayla, elle est très, très courageuse, etc. Ça lui a forgé une personnalité de fou. C'est pour ça que sa confiance en soi n'a pas été altérée. Ah, vous voyez, regardez ça. Estime de soi élevée. Alors pourquoi avec Kayla, on n'a pas eu estime de soi faible ? Partez du principe que si vous le faites de votre côté, je pense que vous aurez estime de soi faible. Peut-être que, je sais pas, il y a eu un bug ou quelque chose comme ça, mais je l'ai vraiment chargée pour tanker, là. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça n'a pas fait ça. Bon, Désirée a vieilli. Je pense que Désirée, elle va vouloir être connue et qu'elle sera exigeante. Voilà. Elles sont déjà en train de se reprendre la tête aussi en tant qu'adolescente. Critiquer l'apparence du visage, oh là là. Est-ce qu'on peut se battre quand on est de la même famille, pensez-vous ? Provoquer, demander l'indépendance. Je sais même pas si on peut faire ça, on va essayer. On peut jeter une boisson, ça c'est déjà pas mal, je pense. Non mais, oh là là. Se moquer de la tenue, ouais, j'avoue, Karine, c'est pas foufou, là. Se moquer de l'adulte ringard. Je crois qu'on va pas pouvoir se battre quand on est ado avec un adulte. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Donc voilà ce que donne cette petite expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je n'ai pas de jour fixe où je publie les vidéos, donc comme ça, au moins, vous n'en louperai aucune. Et je vous invite également à laisser un petit like à celle-ci. Ça aide pour le référencement et ça soutient la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao, ciao !